Je suis dans un cinéma de ressenti, je ne suis pas dans un cinéma analytique ou théorique. J'essaie de faire avancer les récits, j'essaie de tendre vers une certaine émotion et donc forcément je rentre dans une dramaturgie. J'aime être bouleversé quand je vois un film, j'aime être en empathie avec les personnages, j'aime que le film reste 2-3 jours après que je l'ai vu. C'est vers ça que je tends clairement et je suis complètement à l'aise avec ça. J'aime pas quand je vois un film et que le réalisateur me donne un message et qu'il me tienne la main en disant regarde ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'aime que le spectateur fasse sa propre idée de ce qu'est le film, de ce qu'il vient de voir et peut nourrir une réflexion. Et je pense que si d'abord il y a une émotion et qu'ensuite la réflexion, on se demande pourquoi on a été ému, qu'est-ce qui nous a touché, comment ça se fait qu'on est dans un tel état, je pense que ce sera beaucoup plus fort et que ça va rester beaucoup plus longtemps. C'est comme les enfants, si un enfant apprend quelque chose par lui-même, il va le retenir toute sa vie. Fils d'auteur, c'est difficile à financer pour tout le monde en fait. Qu'on ait fait 10 films, 20 ou un seul. Alors c'est sûr qu'un premier long-métrage c'est toujours plus compliqué, il faut faire ses preuves, il faut montrer ce qu'on a dans le ventre, il faut faire des courts-métrages, il faut faire un peu parler de soi, etc. Donc le premier est toujours un peu particulier. Après on dit que le deuxième est encore plus dur et le troisième est encore plus dur. Donc en vrai, je pense que je connais pas un seul réalisateur qui fait des films d'auteur qui n'a pas des difficultés à monter son film. C'est pour la simple et bonne raison que c'est pas du cinéma commercial, on fait une œuvre, on fait pas un produit pour le vendre. C'est comme ça, c'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants, c'est pas les plus talentueux qui vont y arriver, c'est ceux qui ont le plus envie, le plus besoin, donc qui vont s'accrocher, qui sont le plus déterminés. Je pense que si c'est pas viscéral, si c'est pas ancré au fond de nous, en fait on abandonne le projet, c'est tellement dur de monter un projet, ça met du temps, ça met des années. Je pense que si on n'est pas à fond dans un truc qui nous anime, en fait au premier échec on laisse tomber le projet On a déjà fait quelques visions, les retours sont bons, la presse aussi. Après c'est peut-être une erreur, mais moi je fais d'abord des films qui me plaisent moi, en espérant que ça va plaire à d'autres. J'écris jamais en me disant ça va plaire au spectateur, ça c'est dans l'air du temps, ça c'est bien. C'est quelque chose que j'ai appris très tôt dans le cinéma, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Moi, les films que j'adore, c'est des films, pas forcément que tout le monde déteste, mais en tout cas qui ne sont pas forcément unanimes auprès de tout le monde. La seule ambition que j'ai quand je fais un film, c'est qu'ils me permettent de faire un film derrière et que je puisse continuer à faire mon métier, tout simplement. Donc, si le film plaît ou ne plaît pas, il y a d'autres façons de continuer à faire du cinéma. Il y a les festivals, la reconnaissance professionnelle, il y a la critique. Il y a plein de façons qui font qu'on nous laisse cette opportunité de continuer à faire des films. Donc, je n'appréhende pas. J'ai envie de dire que si le public aime mon film, c'est la série sur le gâteau. Mais c'est toujours mieux parce que, comme on veut donner de l'émotion, autant que le spectateur soit ému et soit touché par le film. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas une volonté première. Je reste dans l'idée, peut-être trop artistique, mais en tout cas dans l'idée de faire une œuvre et de faire un regard sur le monde et de partager. Après, si les gens ne partagent pas mon regard sur le monde. Voilà. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada